Oyez, oyez, ceci est une annonce publicitaire pour vous annoncer que le tout nouveau e-book You Influence est maintenant en vente! Mes partners Cindy, Alex et moi avons passé des mois et des mois à rédiger cet e-book qui est en quelque sorte une bible de la création de contenu. On partage tous nos meilleurs tips and tricks, toutes nos meilleures stratégies pour élargir ses plateformes, comment faire de l'argent avec sa passion, plein de moyens pour diversifier ses sources de revenants dans le créateur, tout l'équipement qu'on utilise, bref, j'ai déversé mon fucking cerveau là-dedans, ok? C'était vraiment long, mais c'est vraiment le fun comme projet, fait que j'espère que ça va vous intéresser, je vais mettre le lien dans la bio! Je vous aime, pis là maintenant je vous laisse sur la vidéo! Cette semaine, je faisais du ménage à l'appart, pis je suis retombée sur l'un de mes trucs les plus précieux, ma boîte de photos souvenirs. Ces photos m'ont rappelé plus un moment ultra marquant de ma vie, mais je dois vous avouer que mes photos préférées resteront toujours celles de mes parents quand ils étaient plus jeunes. Je sais pas pour vous, mais on dirait que j'ai toujours trippé sur le style de ces années. Genre comment là, à quel point les outfits dans le temps de nos parents étaient fucking épiques! Fait que c'est ça aujourd'hui, en admirant les outfits absolument incroyables de mes parents à leur époque, ça m'a donné l'idée de recréer leurs outfits aujourd'hui en utilisant, ben, nul autre que ma garde-robe, pis en voyant si j'ai certaines pièces qui peuvent se ressembler. Comme vous le savez, toute la mode qu'on a aujourd'hui, tous les trends qu'on a aujourd'hui, ben y'a rien de nouveau en fait, c'est toutes des choses qui ont déjà été à la mode, qui reviennent à la mode, qui sont à nouveau cool. Fait que juste en regardant les photos de mes parents, c'est nice de voir comment il y a genre certains morceaux qu'on a aujourd'hui, pis qu'on pense que c'est fucking trendy, mais dans le fond c'était trendy il y a comme 40 ans aussi, t'sais! On va travailler avec ce qu'on a ici, pour essayer d'accoter le niveau de coolitude que mes parents avaient à leur époque. Fait que, first things first, faut essayer de trouver de quelle photo on va se baser pour reproduire les looks. J'ai ici une couple d'archives de photos de mon dad quand il était jeune. Fait qu'on va checker ça. Ok, j'ai trouvé plein de photos nice de mon père, t'sais genre ça, quand nice, t'sais c'est comme fucking vintage, very cool, young teenagers hanging out in the seventies, mais comme il est toujours en chasse, calice! Comme je veux pas reproduire, mais en fait c'était en chasse, je vais pas me mettre tout mieux là dans ma vidéo là. Fucking drôle, j'ai demandé à ma mère, par texto, de m'envoyer plein de photos nice d'elle quand elle était plus jeune, avec des couleurs de film. Je lui ai dit là, spécifiquement, ma, c'est pour une vidéo YouTube, fait qu'il faut vraiment que c'est les couleurs de film de toi quand t'étais jeune. Pis genre, les photos qu'elle m'a envoyées, la moitié c'est genre des petites sœurs fidèles, comme trop cool, mais genre, ça c'est elle maintenant là, c'est pas elle back in the days. Pis comme des photos de genre, moi making señora, genre, c'est-tu juste ma mom qui est de même? Je pense que c'est toutes les moms qui sont de même. C'est pas vraiment une affaire pis là dans le fond, ils se mettent à checker tous les souvenirs pis ils te deviennent nostalgiques pis ils t'envoient juste des photos de toi quand t'es plus jeune. Ok, elle est trop cute, elle est trop cute. La moitié des photos qu'elle m'a envoyées, c'est juste plein de sœurs fidèles, live genre. Ben on m'a envoyé quand même une couple de plus vieilles qui pourraient être potentielles pour cette vidéo. Ok, ça checker comment c'est cute. Je vais la mettre à l'écran là. Ben c'est une photo avec ma mom pis mon frère en piscine. Pis le chandail qu'elle porte, c'est un des chandails à mon frère que j'ai juste ici. C'est ce chandail là à mon papa. Pis elle porte sur cette photo là aussi. Trop cute. Mais c'est pas un outfit qu'on va reproduire aujourd'hui. Ok, checkez les hairs. Checkez-y les hairs. Ah elle était trop belle maman. Ok, bon, je vais arrêter de vous montrer toutes les photos que ma mom m'a send. Je vais juste vous montrer les bonnes. C'est celle qu'on va choisir aujourd'hui. J'ai fait de mon choix. Fait que pour la plupart des outfits que je vais recréer, je n'ai point les morceaux originaux. Mais moi ma mère elle a vraiment gardé, pis mon père aussi d'ailleurs, gardait vraiment longtemps ses morceaux. Fait que quand j'étais jeune pis j'habitais encore à la maison familiale, j'allais souvent genre piocher dans le sous-sol, dans les vieux sacs de vêtements à ma mère pis à mon père pour essayer de trouver des morceaux trendy. Pis encore à ce jour, il y a plein de morceaux que je porte que ben c'était actually à mes parents. Pis eux portaient ça back in the days. Fait que j'ai sélectionné 4 looks à reproduire aujourd'hui. Ok, le premier look ça va être un style moteur. Parce que ben ça c'est quelque chose que obviously vous ne savez pas, mais moi mon père quand il était jeune avec ma mère, ben ils trippaient à faire la moto. Fait qu'ils se sont promenés à Cuba en moto, ils ont traversé le pays complet, ils se promenaient toujours en Amérique du Nord aussi en moto. Fait que partout dans la maison, on a plein de photos de mes parents qui se sont rencontrés dans le fond pis qu'ils faisaient de la moto ensemble. Pis même avant que mes parents se rencontrent, ben mon père il trippait quand même sur la moto. Fait qu'on a juste tellement de photos de lui en moto pis dans ce style vestimentaire-là. Pis à ce jour, dans ma garde-robe, j'ai plein de morceaux de mon père qui sont comme style moteur parce que moi c'est vraiment un style que j'aime. Fait que ça va être le premier entre-feel qu'on va reproduire aujourd'hui. Pour le deuxième style qu'on va faire aujourd'hui, on va se baser sur cette photo de ma maman. Là-dessus, elle devra être dans la vingtaine, début vingtaine. Elle avait seulement mon âge en fait sur cette photo-là. Fait que vraiment cool. Pis je trouvais ça nice parce qu'elle est habillée all black mais avec des pieces qui sont vraiment à la mode aujourd'hui. Fait que je me suis dit que ça ferait nice d'essayer de le reproduire. Donc on va essayer de faire ça. Ensuite, on va reproduire ce look de mon père. Dans le fond, j'ai quelques petites photos de ce même shooting photo que mon père avait faites. Je sais absolument pas pis c'est en quelle année. Mon père semble très jeune là-dessus. Il a l'air d'être dans la vingtaine. Mon père était plutôt âgé. Fait que c'est pour ça que les photos sont en noir et blanc. Ça doit dater des années comme 60-70. Ça fait que c'est vraiment un look de ces années-là. Fait qu'on va essayer de reproduire ça aussi. Finalement, last but not least, le quatrième look qu'on va faire aujourd'hui, c'est en se basant sur cette photo. En fait, j'ai juste l'inséré. Juste ici. Ça, c'est ma môme dans la vingtaine avec mon père qui avait voyagé à Paris. Fait que c'est pendant un petit voyage à Paris. Fait que c'est un outfit. Parisian explorations, Parisian vibe, you know. Pis je le trouvais relancé cette outfit-là. Pis je suis comme ok, j'ai des trucs qui ressemblent à ça aussi. Fait que c'est vrai que c'est très nice à recréer. So let's try to do that. Fait que commençons avec le premier look. L'outfit de motor sur ton. Toutes les pièces qui pourraient être nice qui fit avec le vibe de motor. Un et trois. Ok, j'ai rassemblé une couple de pièces à voir qu'est-ce qu'on préfère. Je pense que j'ai ce qui pourrait être parfait. Ok, j'ai les bottes les plus fucking motor de la planète. Chris. C'est pas ça, c'est pas des bottes de motor qui font fucking badass. Ben je veux dire que j'en sais pas quelle botte que tu mettrais toi-là jamais. Moi je trouve que c'est la botte parfaite pour ce look. Ok, next one pour le look de ma mom all black. Je pense que j'ai les morceaux parfaits. J'ai des pens ok, que je pense qu'ils sont legit exactement pareil que ce qu'elle porte dans la photo. So we're gonna grab that. Oh my god, j'ai les sandales parfaits. Ok, ce troisième outfit est définitivement plus challengeant. Juste parce que c'est vraiment des morceaux d'hommes que j'ai pas nécessairement exactement pareil. Je vais essayer de trouver des trucs similaires. Ok guys, êtes-vous prêts à voir le résultat final? Ok, j'ai choisi tous les morceaux. Je suis prête à essayer les ensuite et à vous faire une petite parade de mode. Ok, commençons avec le look numéro 1. Donc voici le résultat final du look number 1. Je pense que c'est très réussi guys en allemand là. Comme premièrement je pense que c'est réussi parce que ben juste ce haut là et cette veste là appartiennent réellement à mes parents. Fait que c'est réellement des morceaux qu'ils portaient dans ce temps là. Ça c'est un petit chandail Harley Davidson que ma mère a pimpé elle-même en coupant dans le bas ici. Pis j'ai déjà porté ça dans un festival pis c'est tout ça une couple de fois. Pis ça c'est rendu genre mon jean jacket preuve, je le porte tout le temps. Fait que honnêtement cette outfit, moi je tripe. C'est définitivement quelque chose que je porterais dans la vie de tous les jours. C'est sûr c'est quand même extra, quand même très badass. Mais vous savez que moi j'aime ça être extra pis j'aime ça les look badass. Fait que honnêtement, je pense que j'ai donné la date de 10 sur 10 à cet outfit. Juste parce que je le trouve fucking sick. Vraiment mon vibe. Sérieux je trouve trop nice. Ok, on to the next one. So here it is, the look number 2. Honnêtement ben, je pense que celui-ci aussi est très réussi. Les shoes le semblent faux. Parce que ma mère portait sur la photo. By the way, c'est pas le plaisir de faire ça. J'aimerais pas ça reproduire un épisode comme dans le photoshoot avec Kizia. Oh my god! Non. C'est exactement ces pencils-là que j'ai fendus, j'aimerais ça ne pas les refendre. En faisant des conneries pour mes vidéos et j'ai tout vesti. T'sais ça, j'aime bien cet outfit, seul petit hic. J'ai pas réussi à trouver des pantalons aussi évasés que ce que ma mère portait. Mais ces pantalons-ci, je trouve qu'ils ressemblaient quand même pas mal vu qu'ils ont le même genre de lancé en haut. Mais ils sont skinny. Ils sont skinny en tabarnak, je veux dire. Parce que c'est fucking sérieux, ok? À tout moment, ça peut craquer. Pis en réalité, j'ai réellement porté cet outfit-là sur une photo Instagram, genre un mois. Fait que c'est réellement quelque chose que je porterais. Fait qu'encore une fois, je pense que je vais donner une note très très élevée. Par contre, je vais enlever quelques petits points à cet outfit parce que je trouve que c'est un petit peu trop sexy à mon goût. Genre de porter quelque chose de skinny en cuir avec un top de même. Pis en plus des gens de petites sandales à talons de même. T'sais, sur Instagram, ok ça passe. C'est le fun pour une photo. Mais dans la vraie vie, c'est un petit peu trop sexy pour moi pis je serais pas à l'aise. Fait que je vais donner la note de... 8.5 sur 10. 8.5 parce qu'on aime ça. Feeling confident. Very nice for an Instagram pic. Looks very similar to the original. Fait on to the next! Voici le résultat final du look numéro 3. J'sais même pas quoi dire. Ça marche vraiment pas, c'est-à-dire. J'pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est l'attentation d'arnage. Honnêtement, j'ai vraiment eu une lueur d'espoir en regardant les morceaux à terre, séparément. T'sais, je me suis dit, ah, individuellement les morceaux sont quand même cute. Ça peut faire un petit look genre tomboy. Parce que t'sais, évidemment, c'est ensuite à mon père. Ça va être tomboy, mais là... Je ne comprends pas des gens qui mettent des chemises en-dessous d'une laine d'un même. Chris, on dirait que je pèse 400 kilos là. C'est pas confortable, c'est chaud en tabarnak. J'suis pas ben. Voici les choses avec quoi j'ai mis ça. Fait que j'pense que c'est ensuite... Je donne la note de... 1 sur 10. Parce que c'est lamentable, c'est affreux, je ne porterais jamais ça dans la vraie vie. Pis aucun moyen de rendre ça plus cute. Aucun. Ensemble, c'est pas qu'une lettre. Séparément, les pièces avec d'autres trucs passables. Mais ensemble, t'as fait pas partie. Et puis le dernier, et non le moindre, le quatrième look. Bon, honnêtement, ok. Je sais que ça ressemble pas tout à fait au outfit original. C'est juste que j'ai repris les items qui étaient dans l'outfit original, mais juste dans d'autres couleurs parce que j'avais pas exactement les mêmes couleurs. Fait que moi, tout, j'ai un petit chapeau. C'est juste que le mien est beige. J'ai trouvé une petite veste dans mes affaires. Qui ressemble quand même à celle que mon mère avait. Mais t'sais, dans une autre couleur aussi. Pis j'ai complété l'outfit. Avec ses penses, ses petites t-shirts. Pis ses petites bottes. Que je portais dans la dernière outfit aussi. C'est pas des morceaux que j'aurais pensé put together. T'sais, j'aurais jamais pensé matcher cette petite veste-là avec ce petit chapeau-là. Mais ensemble, je trouve ça quand même cute. C'est quand même cute aussi là. J'suis comme pas sûre. T'sais, on dirait qu'un côté je trouve ça cute, mais de l'autre côté je suis quand même mien. Y'a quelque chose qui cloche dans l'outfit, qui marche pas, mais je sais pas c'est quoi. En plus, vite vite de même, le chapeau y aura cute, mais comme je l'ai tellement trimballé dans mes derniers voyages, qu'il est rendu tout fucking crush. Comme c'est censé être un chapeau plat là. Pis là ça ressemble à un fucking chapeau de cowboy. J'ai-tu l'air d'être quelqu'un qui veut ressembler à un fucking cowboy? Non. J'veux pas ressembler à un cowboy. Pis là c'est de tigre les lèvres. Si vous avez des tips and tricks là pour essayer de préparer mon chapeau, ce serait le fun. Fait que finalement, j'pense que je donnerais à cette outfit la note de... 5 sur 10? 6? 6 parce que genre ça c'est quand même cute, ça j'aime ça aussi. Mais ensemble j'suis comme ça mis sur. 5.5 sans les deux. C'est fair j'pense. Ok c'est tout pour cette vidéo les cocos. Vous me direz c'était quoi selon vous le look le plus réussi, ou genre votre outfit pref ou votre morceau pref. Moi comme vous savez, je trippe surtout ce qui est vintage sur tous les vêtements de mes parents. Fait que moi j'pense que les deux premiers looks là, ils ont une place spéciale dans mon coeur. Vous me direz c'est quoi votre opinion? Moi, là-dessus, je vais aller clean up le fucking mess que j'ai fait. En filmant toutes les vidéos. Pis nous on se voit dans une prochaine vidéo les cocos. Bye! Je vous aime. Bonne.